Julien Courbet a accepté de revenir sur un drame personnel, la disparition de son père causée par un conducteur ivre au volant. L'invité de cet avou ce mardi 28 février a fait un rapprochement avec le cas de Pierre Palmade. Accompagnateur des matinées de millions de Français chaque matin avec son émission Arnaque sur M6, Julien Courbet ne résout pas seulement les problèmes des autres. S'il aime venir en aide aux gens avec ses programmes toujours très concernants, appelle à témoins, ça peut vous arriver ou même sans aucun doute, le quinquagénaire a lui aussi rencontré des moments difficiles dans sa vie. On peut notamment citer la disparition, dans des circonstances glauques et dramatiques, de son père victime d'un accident de la circulation mortelle. Il avait accepté d'être parlé longuement une seule fois, lors d'un échange avec Anne Roumanoff en 2020 sur Europe 1. Trois ans plus tard, celui qui n'avait que 28 ans à l'époque du drame revient sur l'incide dans cet avou. Deux histoires avec quelques similarités face à Anne-Elisabeth Lemoyne, l'animateur de 58 ans aujourd'hui se souvient, mon père venait juste d'être à la retraite, il marche sur le trottoir et un homme qui était alcoolisé au volant, le fauche. Il le fait exploser, il n'y a pas d'autre mot. Il le laisse par terre et il se sauve. Après s'être sauvé, il va voir la police pour faire croire qu'on lui a volé sa voiture. Point. Sauf que les policiers ont trouvé son comportement bizarre, donc à 5 heures du matin ils sont allés perquisitionner chez lui et ils ont trouvé les clés de la voiture. Malgré les faits énoncés, l'auteur n'est pas allé en prison. Il a écopé de Trois avec sursis au bout du compte, dévoile le présentateur qui ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec l'actualité de ces dernières semaines. Tout ça pour dire que, je ne veux même pas rentrer dans les détails de l'affaire Palmade, placée en détention provisoire pour homicide et blessure involontaire, NLEDR, ce qui l'a fait inadmissible et impardonnable. Mais si est-il juste pour expliquer aux gens qui s'insurgent que malheureusement on ne va pas en prison quand on fait ça. Il n'a pas eu de traitement en particulier parce qu'il est connu, il a peut-être eu un traitement en défaveur, analyse-t-il. Une opinion bien tranchée L'ex-visage de TF1 aimerait aider ce type de personnes, comme l'homme qui a tué, s. on perd, pour éviter que de telles situations se reproduisent. Je souhaite qu'il soit soigné et surtout après, je pense que je l'aurai accompagné pour aller dans les écoles, les facs etc. Afin qu'il explique ce qu'il cesse de passer. Qu'il dise j'ai pris le volant complètement sous et j'ai brisé une famille, explique cet habitué du petit écran. Selon lui, une incarcération l'aurait amené à faire des mauvaises rencontres, peut-être basculé dans d'autres choses, donc ça ne sert strictement à rien, dans ce cas. A lire aussi Julien Courbet, ses rares confidences sur la mort tragique de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada